A l'heure actuelle, il est manifeste, au regard de tous ces résultats, que le parti au pouvoir a consolidé ses bases en 2022. Pendant ce temps, l'opposition politique continue d'errer, victime du trouble de stress post-traumatique que les anciens qui refusent la retraite lui ont administré à travers leur alliance exclusive et excluante, à l'occasion des élections législatives de mars 2021, au mépris des risques pris par les uns et les autres lors de la désobéissance civile de 2020. Dans ce contexte d'anomie, d'anémie, brumeux et répulsif, notre parti a choisi la voie de l'émancipation et de la renaissance. La renaissance est en marche. Elle est perceptible, comme l'a dit le secrétaire général, à travers les résultats encourageants de l'opération Zrama. La grande mobilisation enregistrée lors de l'affaire de la liberté à Bengourou. Le succès de mes tournées à l'intérieur du pays, notamment dans des régions qui avaient été pendant longtemps fortement intoxiquées et prises en otage par nos adversaires. Le renforcement de notre politique de communication interne et externe, avec le lancement d'un nouveau site web et la mise en place de plateformes de communication des conseils politiques régionaux. La création de l'hymne du parti, etc. L'émancipation est détachement des misères politiques, éthiques et idéologiques. C'est pathologie qui gangrène certaines formations politiques de l'opposition et qui bloque toute dynamique de progrès. L'émancipation, c'est aussi rupture avec la solidité politique sclérosante, au profit de nouvelles alliances fécondantes, dynamiques et émancipatrices, qui permettent le plein développement de notre potentiel. C'est l'essence de l'alliance que nous allons conclure très prochainement avec le rassemblement des éphotistes pour la démocratie et la paix. Une alliance pour dépasser nos antagonismes du passé et nous engager à œuvrer conjointement dans le respect de nos différences et de l'autonomie de chaque parti à la consolidation de la réconciliation nationale.